Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo déballage d'un produit que j'attends depuis très 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 longtemps. Oui, ça fait depuis 3 mois que j'attends ce joli objet high-tech fort sympathique. Vous allez le voir et justement, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez qu'il y a à l'intérieur. Pour la petite anecdote, je devais réceptionner le produit début janvier avant que je parte aux Etats-Unis. Mais il y a eu des soucis avec DHL. DHL m'a contacté un jour après être aux Etats-Unis. Donc ça veut dire que pour une histoire d'un jour, j'ai pas eu ce produit. Or que j'en avais besoin pour les Etats-Unis. Bref. Bon, je vous propose de découvrir tous ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, je sais qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais vous, vous ne le savez pas. Vous êtes prêts ? Ah, c'est à l'envers. Et ouais, les amis, c'est mon nouveau drone, mon nouveau joujou, le Mavic Pro. Qui va tout simplement compléter ma collection de drones. Donc j'ai le Phantom 4 et j'ai donc celui-ci. Ça va me faire donc deux drones. Donc, pas Vip Pro. Spécificité. En gros, on a pratiquement toutes les mêmes caractéristiques que le Phantom 4. Qualité vidéo un petit peu moins bonne par rapport à ce que j'ai pu voir en test. Mais le gros point positif de ce drone, c'est qu'il est très petit. Il prend peu de place par rapport au Phantom 4. Donc très pratique pour le voyage. Justement, je voulais l'emmener aux Etats-Unis pour vous faire des jolis plans. Mais malheureusement, je ne l'ai pas eu à temps. Mais bon, le plus important, c'est que j'ai pu le réceptionner. Et bien entendu, en plus de cette vidéo de déballage, je vais vous proposer une vidéo de test. Donc si vous ne voulez pas la rater, et si ce n'est toujours pas fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Comme vous pouvez le voir au niveau du packaging, c'est tout petit. Bien plus petit que le Phantom 4, qui est assez imposant. Donc celui-ci ne va pas me prendre trop de place à ranger chez moi. Donc ça, c'est plutôt cool. De face, Mavic Pro avec une image du Mavic Pro. Sur le côté gauche, DJI. Côté droit, le site internet de DJI. Et à l'arrière, quelques petites informations sur la compatibilité, notamment avec le drone. À l'arrière, on a un petit scotch qu'on va enlever. J'ai pris un ciseau, mais il ne coule pas. C'est bon, c'est bon. J'ai réussi. Vous êtes prêts ? Tadam ! Oh, je suis super content. Allez, super léger. Donc voici le Mavic Pro. Ça, c'est ma main. Ça, c'est le Mavic Pro. Comme vous pouvez le voir, il a la taille de ma main. Le système au niveau des hélices, c'est tout simplement un système pliable. Hop là, hop là, hop là, et hop là. Tout simplement. C'est génial, c'est génial. Justement, le gros problème du Phantom 4, comme je vous avais dit, c'est qu'il prend pas mal de place. Là, par contre, là, on est vraiment sur un produit très pratique pour le transport. Donc ça, franchement, c'est super top. Au-dessus, on a la batterie. Une batterie qui permet d'offrir une autonomie comme le Phantom 4 d'environ 26-27 minutes. Tout dépend, bien sûr, de votre utilisation. Mais en tout cas, on reste sur une autonomie très, très correcte pour un drone. Devant, hop là, on enlevement ça. Je touche. On a la petite caméra avec le système stabilisateur. Caméra qui filme en 4K. Je fais coucou, mais ça filme pas. On pose le drone de côté. Et voilà ce qu'on a d'autres. Donc, du coup, là, on a le... Ok. Nous avons un câble micro-USB vers USB. Après, c'est quoi ces trucs ? Ça, c'est un câble micro-USB vers... Je sais pas si c'est comme connectique. C'est peut-être un connectique un peu spécial. Je pense que c'est pour la télécommande. Et l'autre, c'est quoi ? Je crois que c'est le même câble. Ah non, l'autre, c'est un câble USB type C vers, justement, un port que je ne connais pas à première vue. Peut-être une connectique spécialement faite pour ce drone. C'est possible. Et je pense que c'est pour la télécommande. Et justement, en parlant de la télécommande, elle est comme ceci. Alors, bien différente par rapport au Phantom 4. Ici, on a un support qui permet de mettre son smartphone. Hum hum, bah oui, d'accord, oui, 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 c'est ça. C'est bien ce que je pensais. Donc, en fait, les deux câbles qu'on a en plus, c'est un truc qui permet tout simplement de connecter son smartphone avec la télécommande. Et en fait, de base, on a un troisième câble. Et en gros, c'est la connectique bizarre vers Lightning, donc pour iPhone. Donc, en gros, on vous donne les trois câbles qui vous permettent d'utiliser la télécommande avec tous les types de smartphone. Donc, en mettant son smartphone, la télécommande, elle est comme ceci. Donc, sur le smartphone, on télécharge l'application DJI qui permet donc de contrôler le drone. Et bien sûr, avec l'application et en plus de la caméra, on a la possibilité de voir en live ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est en train de filmer si on prend en vidéo. Encore dans la boîte. Alors, du coup, dans l'autre compartiment, nous avons, ça permet tout simplement de recharger la batterie. Et ça, ça, ça sort de l'ordinaire. C'est pas mal du tout, ça. On a également deux ports USB. Donc, il y en a un qu'on va utiliser notamment pour charger la télécommande. Mais il y en a encore un autre qu'on pourrait utiliser éventuellement pour charger un téléphone, une batterie externe, etc. Donc, ça, c'est vraiment pas mal du tout. Très bonne idée. Ensuite, nous avons deux pochettes avec des hélices. Donc, du coup, on a six paires d'hélices. Quatre qu'on va utiliser sur le drone et deux autres qui font office de rechange. Alors, c'est comme sur le Phantom 4. Chaque hélice a une couleur différente. Donc, soit c'est noir, soit c'est blanc. Et en fait, chaque couleur correspond à un moteur différent. Genre là, par exemple, c'est un moteur avec la couleur blanche. Donc, du coup, on va mettre l'hélice blanche. Pour la mettre, il suffit tout simplement d'appuyer dessus et de tourner. Et c'est pareil pour l'autre. Donc là, l'autre, c'est couleur noire. Donc, du coup, je prends une hélice couleur noire. On fait comme avant. On presse. On tourne. Et le tour est joué. Et puis, pour finir, les amis, nous avons donc tout simplement les notices. Eh bien, écoutez, les amis, j'espère que cette vidéo déballage vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu. Moi, franchement, j'ai hâte de tester ce nouveau joujou. En plus de cela, je suis dans les montagnes. Donc, je vais en profiter pour faire quelques prises assez sympathiques. Et sur ce, on se retrouve, bien entendu, dans une future vidéo. Salut !